salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on va faire un petit tuto farming 22 et donc on va faire les gâteaux aux fraises donc il ya vraiment beaucoup de matériel à ramener et donc j'ai réussi à faire plusieurs tutos sur ma chaîne youtube et à chaque fois dans le but de pouvoir faire ces gâteaux aux fraises donc je vous avais tous les tutos pour pouvoir le faire sur ma chaîne youtube le lait le beurre les oeufs les fraises le sucre la farine le beurre vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ces gâteaux aux fraises donc avant tout vous allez devoir placer une boulangerie donc vous aurez déjà placé pas mal d'entreprises comme une fromagerie pour faire le beurre ici là bas le moulin pour faire la farine ici le moulin pour faire le sucre vous allez devoir mettre des vaches pour pouvoir faire du beurre vous allez devoir faire un poulailler pour avoir des poules et vous allez devoir faire une serre à fraises pour pouvoir faire des fraises donc là ce qu'on va faire on va déjà positionner le bâtiment moi j'ai positionné je vous montre donc on va appuyer sur le numéro 1 on va aller directement on va appuyer ici où on a achat de véhicule on va aller ici directement construction et vous allez dans production voilà et donc la première elle est là la boulangerie donc voyez que c'est exactement la même c'est juste qu'elle a été placée dans un sens différent voilà comme ça voilà mais c'est exactement la même donc ça c'est assez facile à faire le problème c'est qu'il faut la réapprovisionner donc il va falloir lui donner tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir faire les gâteaux aux fraises donc à savoir aussi qu'elle peut faire du pain donc le pain vous avez juste à ramener la farine et elle vous fera du pain ça le tuto il est déjà il est déjà sur ma chaîne youtube donc maintenant ce qu'on va faire on va aller par exemple sur la porte où vous pouvez aller dans le menu donc soit vous allez sur la porte vous appuyez sur le joystick de gauche ou soit vous allez dans le menu ici directement où il ya la carte et vous descendez ici sur le style de tapis roulant avec la flèche qui part vers la droite vous cliquez dessus et vous allez tomber directement sur les chaînes de production vous voyez que j'ai bien un moulin produits laitiers la boulangerie les serres et le moulin pour faire le sucre donc ici nous le but maintenant c'est de faire des gâteaux donc à savoir que j'ai ré à pro avec pas mal de choses mais j'ai encore des trucs à ramener à fur et à mesure donc c'est pour ça que j'ai tout pour pouvoir les lancer la production mais il ya encore des oeufs je vais devoir aller chercher pour voir la ramener donc à savoir que pour faire les gâteaux à la eau fraise en vêté parce que la seule chose que vous pouvez faire c'est du pain ou gâteau fraise pour faire le gâteau fraise il vous faut de la farine du sucre du lait des oeufs du beurre et fraises donc moi devant j'ai déjà tout présenté donc ici vous allez avoir le lait qui est dans le camion directement que je vais pouvoir récupérer au niveau des vaches et le mettre directement dans la boulangerie après vous allez avoir la palette d'oeufs qui est juste ici qui est produit par les poules vous allez avoir la palette de fraises qui est produit par les serres la palette de sucre qui est fait avec le la lune entreprise de sucre et l'entreprise de sucre vous allez devoir ramener soit de la canne à sucre soit de la bettera voilà sucrière on appelle ça après vous avez le la farine pardon vous avez la farine qui va être livré avec le blé donc vous pouvez le transformer directement dans l'usine qui est là bas et vous allez avoir le beurre le beurre pareil on peut le refaire ici à la fromagerie directement en ramenant du lait aussi donc là ce que je vais faire je vais prendre directement les palettes qu'elle a et le camion avec le lait et on va verser tout ça enfin on va envoyer tout ça dans la boulangerie donc là j'ai un mode normalement vous pouvez pas les transporter il faut que je prenne le clark mais comme là j'ai un mode activé où je peux porter des charges lourdes ça marche donc là on va poser ici directement voilà alors j'en ai peut-être trop mais on va poser ici directement aussi hop regardez voilà donc voilà la farine ça va j'en ai je crois que le beurre j'en ai trop mais la farine voilà on va poser le sucre directement voilà oui là c'est en train de disparaître on va poser les fraises comme j'expliquais les tutos tout est sur ma chaîne youtube si vous savez pas comment faire des fraises si vous savez pas comment faire du beurre la farine ainsi de suite vous avez juste à noter directement sur ma chaîne youtube et j'explique de à z tout ce que vous allez avoir besoin donc là les fraises voilà donc je vais enlever la palette de beurre parce qu'elle va me gêner après pour le camion la palette de beurre je peux la remettre ici et après on va récupérer les oeufs donc pareil les oeufs je pourrais peut-être aller en chercher tout à l'heure s'il faut on verra bien donc là hop pareil vous les posez directement dessus voilà et ça récupère directement donc normalement après quand on va y aller on aura juste besoin de mettre le beurre le lait pardon et ça sera donc là c'est bon pour les oeufs on va prendre le camion donc on va le récupérer hop voilà on va directement aller là bas et déverser on va se mettre comme ça vous mettez proprement ici et à un moment dès que vous allez arriver à l'arrière du camion il va vous demander si vous voulez vider vous dites oui voilà donc moi c'est rt4 mais je peux le faire aussi avec la touche numéro 10 problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour ça m'enlève ma touche donc il faut que je la refasse mais comme il y a une mise à jour qui est en train de se faire là maintenant je vais pas le refaire tout de suite je le referai plutôt dans les prochaines deux donc là le camion on va le mettre sur le côté proprement là on va éviter de le mettre dans le trou voilà on va descendre et on va aller là donc normalement on a tout ce qu'il faut pour lancer une production de gâteau à la fraise donc ici on va cliquer hop on attend et donc vous voyez que là on est complètement dans le vert la seule chose qu'on n'est pas dans le vert c'est un peu les fraises j'ai peur que 500 au niveau des fraises 500 je pense que je vais aller chercher quelques palettes vite fait parce qu'il y a des palettes qui sont complètes on a des palettes qui sont un peu en demi je pense que j'ai prendre le crône et on va aller tout de suite chercher deux trois palettes en vérité de deux fraises pour être vraiment un petit peu dans le vert comme ça on pourra lancer une production de gâteau directement après s'il faut on pourrait même aller à la fin de la vidéo si elle n'est pas trop longue aller vendre directement les gâteaux pour voir combien ça va me ramener au niveau du le bénéfice alors on va ouvrir le camion on va essayer de se mettre dans ce sens là comme ça je vais pouvoir le poser proprement voilà donc ici on va descendre on va récupérer les palettes et on va les mettre donc j'essaie de récupérer les palettes qui sont le plus complet donc on va essayer de monter on va essayer de les mettre proprement voilà hop et on lâche donc la palette numéro une ça m'en a remis une donc on va faire hop donc vous pouvez directement sauter et après vous avez l'option aussi pour pouvoir tourner la palette comme vous voulez après ben si vraiment ça vous dérange j'ai juste à la reposer hop alors on va la récupérer voilà on va essayer de le mettre vraiment proprement vous pouvez même ranger mieux que avec un clark là hop j'ai pas pris la bonne et là on va voir pour poser la troisième palette juste à côté si j'y arrive sans trop faire de dégâts on va dire voilà donc là on devrait être bon vous voyez là on a vraiment les trois palettes l'un à côté de l'autre euh je vais essayer de récupérer celle-là au cas où en mettant ici hop est-ce que je peux la prendre ouais hop 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 tu me tire pas l'autre s'il te plaît pas gentil hop et si je vais trop près ça va me m'enlever le camion donc là c'est bon euh j'en ai encore une allez hop on va vraiment en profiter on est au début de la vidéo donc on va pouvoir travailler dessus voilà on va la mettre au fond et normalement peut-être qu'il y en a encore une qui est apparue oui c'est triste alors toujours celle qui est au bord est un peu galère à mettre parce qu'il faut vraiment la mettre dans le bon sens après comme je vous disais c'est un mode donc vous l'avez pas c'est pas un mode que j'ai directement eu sur les modes du pc ou de la play c'est un mode que j'ai été chercher sur un site internet donc euh vous l'avez pas tous en mettait et à savoir que même sur console je pense que vous l'avez pas parce que j'ai Pogboom qui joue sur console et il ne l'a pas pour le moment on va essayer de récupérer vite fait les dernières palettes donc pareil vous mettez comme ça hop voilà vous essayez de la placer proprement et à la fin on aura juste à les accrocher donc est-ce que je peux la mettre comme ça ouais hop à peu près hop est-ce qu'on en a encore au moins une voilà je vais faire la dernière on va pas tout charger ça sert à rien comme ça on aura juste à le mettre au niveau du camion et on pourra normalement ouh c'est pas ça on aura juste à le mettre direct ok j'ai fait un carnage ok d'accord alors on va essayer de la récupérer celle là pour faire hop voilà hop alors le problème c'est qu'il faut pas appuyer deux fois si j'appuie deux fois bah ça me fait ça alors hop on va essayer de la tourner hop hop on va la lever la préposer on va dire on va dire un petit peu voilà voilà donc là c'est bon maintenant on va aller directement dessus et il va falloir sangler donc vous avez juste à vous mettre devant les palettes et ça va la sangler voilà donc là la palette elle est sanglée on est ok on a encore des tomates euh des tomates des fraises pardon mais c'est bon on va fermer le camion voilà on est bon on va faire demi tour directement et on va aller livrer ça directement là-bas alors je sais pas pourquoi ça m'a fait des demi palettes alors qu'il y a des moments où j'ai des palettes complètes il y a des moments où j'ai des demi palettes c'est un peu bizarre après ma foi je vais repartir sur un tuto complètement à zéro donc là après les entreprises je vais les enlever et tout pourquoi ? parce que euh ben après les tutos sur le gâteau va être terminé donc tout ce qui est canasou que j'aurais plus besoin on va passer sur les vêtements on va passer sur les peupliers ben on va faire des meubles les vêtements et tout donc j'ai plus trop besoin de tout ça on va dire donc euh voilà pourquoi euh après je vais tout remettre à zéro donc là on va se mettre ici on va rouvrir la bâche voilà je peux descendre du camion parce que de toute façon dans tous les cas ça continue à ouvrir vous voyez hop on va débâcher on va enlever la sangle voilà et on va le prendre on va le poser dessus donc voilà on a juste à les poser ici voilà c'est bon on va essayer de tout on va essayer de les mettre tous pour voir ce que ça va tout prendre normalement oui donc comme je vous disais c'est un mode je répète plusieurs fois mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on me dise ouais mais bon je l'ai pas sur farming ça c'est un mode en réalité donc si vous avez un pc vous pouvez télécharger le mode il n'y a pas de soucis et si vous n'avez pas de pc vous ne pouvez pas télécharger le mode via la console parce qu'on a été sur les consoles vous ne pouvez pas intégrer des modes extérieurs donc que vous pouvez aller télécharger directement tandis que moi comme je suis sur pc je peux télécharger le mode directement c'est pour ça que vous voyez certains youtubeurs qui peuvent faire des trucs de ouf en réalité et c'est pour ça que j'ai acheté farming beaucoup sur plus sur pc que sur console parce qu'on fait plus de choses j'attends même avec impatience d'avoir des petits modes bâtiment parce que de temps en temps on peut faire du btp et donc le btp est très intéressant alors est-ce que ça va vider tout ok d'accord donc là normalement on devrait être dans le vert on va laisser le camion débâcher la remords crône est directement en mode donc vous pouvez la télécharger vous voyez voilà là on a à peu près 4000 on a 4999 litres donc on va cliquer ici et donc voilà ici on est complètement dans le vert pour pouvoir faire des gâteaux donc c'est le top du top vous voyez on a la farine le sucre le lait les oeufs le beurre et les fraises donc pour le pain et les gâteaux donc là on va faire gâteau et on va faire stockage stockage ça veut dire que ça va apparaître en palette mais ça on fera après on va activer et donc là maintenant comme les points ils sont dans le vert dans le bleu pardon c'est bon ça veut dire que tout est ok si le point passe dans le rouge c'est qu'il vous manque quelque chose regardez par exemple comme les oeufs on est déjà en train de descendre à 1399 donc normalement j'aurais peut-être dû en mettre quelques palettes d'oeufs directement dans mon comment dans mon comment dans mon camion mais bon c'est pas trop grave pendant que ça travaille je pense qu'on va essayer de faire ça alors je sais pas si j'en ai un voilà ce qu'on va faire on va faire ça comme ça va largement assez vite on va ouvrir comme ça ok on va se mettre ici j'essaie de voir si je peux pas mettre deux ou trois palettes d'oeufs ici ça devrait être bon donc je me rappelle plus comment on fait pour ouvrir il me semblait que c'était ici alors ah non peut-être que c'était avec ça alors déployer régulateur un grandier régulateur de vitesse détacher poser la caméra ah c'est ça L2 L2 voilà donc là hop on va couper on va récupérer deux ou trois palettes donc pareil on va les prendre on va essayer de se mettre proprement comme ça voilà hop oh j'ai pris la voiture donc c'est pour ça il faut faire attention avec ce mode là parce qu'il y a un peu à double tranchant je vous ment pas parce que là vous pouvez carrément prendre des tracteurs des clarks et tout ce qui s'ensuit et le problème c'est que c'est un peu embêtant parce que si j'ai tendance à plus cliquer sur la voiture que sur la palette et bien je vais risquer de lever la voiture donc c'est un peu embêtant il faut faire attention mais c'est quand même assez intéressant parce que vous voyez on peut vraiment tout porter donc là on va essayer de prendre comme ça hop on va essayer de mettre la palette comme ça ici voilà je vais essayer de voir si j'arrive à remplir ici l'autre donc on va essayer de voir si j'arrive à la mettre comme ça donc bien la mettre proprement au moins plus ou moins on va dire et après on va alors hop hop voilà alors maintenant j'ai juste à la centrer alors c'est pas RP parce que les les pauvres les oeufs ils sont en mode complètement déglingués comme ça alors on va essayer de la poser à peu près propre je dois être bon voilà donc là on est à peu près bon on est bien donc on va sangler parce que si vous sanglez pas c'est mort tout va tomber au premier virage la façon que j'ai chargé comme ça si c'est ça tout va tomber au premier virage donc faites super attention de ce côté là sangler parce que si vous sanglez pas tout est pas donc faites super attention voilà au moins récupère la voiture et donc si maintenant par exemple les poules ramènent énormément d'argent si vous commencez si vous commencez une ferme et que vous avez pas beaucoup d'argent investissez dans des poules les poules vont vous juste vous demander du grain en réalité mais les oeufs vous pouvez les vendre assez cher il y a des moments et donc c'est un très 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 bon business mais et en plus l'avantage c'est que vous pouvez même aller les vendre avec une simple camionnette en réalité vous prenez un petit 4x4 vous mettez comme ça et c'est bon donc là vous voyez c'est bon c'est en train de se vider donc on va descendre pour voir on va pouvoir la débâcher si on veut là vous mettez le camion dessus donc sur les points de vente ou quoi que ce soit et c'est bon là c'est en train de se vider donc il faut regarder hop ça se vide ok on va attendre ah on a 7000 donc je pense qu'on est à fond non ? on est à fond donc on va faire ça par contre oh ben voilà c'est pas grave alors on va récupérer la voiture marche arrière hop c'est bon c'est pas grave l'autre palette on va la laisser là dès qu'il y aura de la place on va la laisser ici celle là si j'ai besoin de remettre dedans parce que de toute façon je vais avancer le temps donc on va devoir remettre en vérité des oeufs et tout ce qui s'en suit donc là maintenant tout est ok la production elle est lancée tout est ok donc maintenant la seule chose qu'on a à faire c'est avancer le temps pour pouvoir avoir des palettes qui apparaissent les palettes vont apparaître à peu près en 1000 litres mais attention sur ce par exemple les betteraves sucrières donc vous allez faire du sucre vous allez pouvoir avoir 6,7 palettes l'un à côté d'autre là c'est que 2 palettes donc à faire à mesure vous allez devoir les enlever donc là ce qu'on va faire on va faire moi j'appuie sur numéro 3 on va passer le temps à 360 et vous voyez qu'au niveau du gâteau c'est parti le litrage commence à se faire on est à 30 litres donc vous voyez que là c'est en train de descendre le sucre tout est en train de descendre il n'y a que les oeufs qui ne descendent pas c'est normal ça descendra après mais pour le moment vous voyez ça descend donc là attention c'est assez long à faire quand même parce que vous voyez que là je suis à 360 donc je suis au maximum et je n'ai pas encore de gâteau disponible donc ils vont à un bon moment je pense qu'on va faire une journée presque complète pour pouvoir l'avoir donc je pense que ça je vais l'enlever vous voyez là c'est en train de descendre au niveau des oeufs et après moi j'aurais juste à remettre les palettes s'il faut s'il y a besoin le pain on est bon regarde juste le lait on est bon ouais on est bon bon là il va falloir attendre quand même à peu près une journée c'est 200 donc il va quand même mettre à peu près 2 voire 3 jours pour pouvoir le faire donc on va faire quoi est-ce que les oeufs on peut les mettre ou pas alors c'est chelou on dirait qu'il y a un bug par contre parce que regardez là hop je prends je mets les oeufs je passe à 7000 litres et ça bug en réalité et ça descend pas donc peut-être que si vous mettez une palette d'oeufs comme ça et bien il restera toujours à fond ça se peut ça se peut qu'il y a des bugs donc là ce qu'on va faire on va vite fait décharger la camionnette là je vais la mettre ici hop voilà on va décharger la camionnette on va mettre là parce que si on doit avancer le temps moi je peux la prendre et me TP directement à côté enfin aller directement à côté de la faune donc ici il va faire noir directement c'est normal alors récupère ça voilà on va le mettre ici et on va attendre ah ben voilà il y a une palette qui est arrivée donc là vous voyez et franchement c'est pas super stylé on va mettre hop regardez les gâteaux franchement c'est super bien alors je sais pas si ça va monter vraiment beaucoup au niveau de la hauteur je pense mais sinon c'est vraiment vraiment stylé donc on va faire on va prendre le camion on va stepper directement là-bas on va essayer de voir s'il y a possibilité de comment avancer deux trois fois en vérité pour pouvoir avoir un peu plus de gâteaux et voir ce que ça veut donc là je prends mon véhicule pour aller directement à côté de la ferme pour pouvoir avancer mon entrée de ferme elle est devant parce que je l'ai posée avant la mise à jour mais après la mise à jour normalement votre entrée elle est à l'arrière mais ça dépend où vous avez fait mais elle est à l'arrière alors là-bas c'est bon c'est pour l'eau donc on va cliquer on va mettre 9h donc là le temps va avancer jusqu'à 9h et après on va recliquer on va réavancer jusqu'à 9h donc là ça va m'avancer une journée complète ok donc là c'est rien après je pourrais me TP directement sur le camion ok donc là on va regarder hop 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 mon cronier là donc au niveau des palettes voilà je pense pas qu'on ait des palettes qui soient beaucoup plus haut que ça vous voyez on a 1000 litres on va essayer de mettre la palette sur le côté on va prendre l'autre palette on va la mettre sur le côté voilà et on va regarder vous voyez voilà ça réapparaît donc on va faire ça hop voilà on va faire ça hop allez vous voyez il y a pas mal de de gâteaux qui arrivent donc une palette c'est combien ? c'est 400 litres donc c'est pas 1000 litres parce qu'il y a des moments attention par exemple les oeufs et tout ce qui s'ensuit ça peut être du 1000 litres ou des choses comme ça tandis que là la palette non c'est pas du 1000 litres c'est à peu près ça c'est du 400 litres donc là j'ai mis des oeufs je prends la première en vérité c'est que ça bug pas c'est juste qu'il reste bloqué sur 7000 mais arrive un moment ça va disparaître là vous voyez il bloque sur 7000 parce qu'il descend arrive un moment une fois qu'il sera vraiment descendu une fois qu'il n'y aura plus rien regardez là sur la palette 26, 25, 24, 23, 22 donc une fois qu'on arrivera à 0 unité la palette va disparaître et on pourra décompter ça m'aurait étonné que Farming aurait une idée comme ça après ce qu'on fera c'est que j'irai vite fait rechercher parce que je couperai la vidéo pour faire ma petite miniature et après s'il faut on va essayer de prendre quelques palettes là j'en ai combien ? 3 on va encore en prendre une comme ça on va faire 3 et 3 ça fera 6 et on verra combien on peut vendre les 6 palettes donc j'irai les vendre directement à celui qui me donne le plus en réalité donc là je vais attendre je vais peut-être prendre juste on va attendre parce que le temps passe très très vite donc j'aurais peut-être besoin du camion voilà donc là on est à 400 donc on va arriver on va arriver à 400 on va attendre 2 secondes hop c'est bon donc là ce qu'on va faire je vais retourner dans les paramètres on va redescendre voilà en temps réel voilà et on va récupérer la palette donc là ce que je vais faire je vais les mettre juste là proprement devant comme je fais d'habitude avec la petite boulangerie bien stylée et tout on va avancer le temps jusqu'à temps qu'il fasse clair et après j'aurai juste à couper la vidéo pour faire ma petite miniature vite fait là vous voyez je pourrais poser ça après on peut les superposer si je veux je peux les mettre l'un au dessus de l'autre c'est pas gênant si je veux je peux faire des superpositions comme ça il n'y a pas de soucis de ce côté là donc là on va essayer je vais poser ça vite fait à l'arrache le temps de pouvoir avancer le temps donc là hop on va faire ça hop comme ça voilà et comme ça je pourrais revenir avec le 4x4 et on sera tranquille donc là ici on va faire ça hop voilà donc là je vais me TP sur le 4x4 il est là voilà et on va avancer le temps ok donc là on reviendra le lendemain à 9h ah merci à la personne qui s'est abonné donc quand je fais des vidéos vous voyez que les personnes qui s'abonnent on les voit directement sur mes vidéos à faire aimer donc là on va récupérer le camion on va aller directement poser le pick-up là-bas et on va pouvoir le charger donc d'habitude le produit je le vends pas mais là je me dis bon il y a peut-être possibilité d'aller le vendre et de faire vérifier à combien je pourrais les vendre alors on pourra pas comparer combien ça m'a coûté tout ce qui s'en suit oh le poteau on pourra pas comparer à combien ça m'a coûté tout ce qui s'en suit parce que ça va être un calcul un peu un peu loufoque on va dire à faire combien j'ai eu combien j'ai perdu tout ce qui s'en suit mais bon c'est toujours intéressant de savoir combien j'ai vendu en vérité par rapport par exemple à 6 palais ça donne quand même une base de prix donc là voilà j'ai fait ma petite miniature j'ai récupéré les palais je les ai placées bon là j'ai mis un petit coup mais j'avais essayé de les placer proprement donc là on va essayer de récupérer le petit 4x4 on y va et on va essayer de le vendre au plus offrant donc celui qui va me donner le plus d'argent pour je vais essayer d'ouvrir hop hop c'était quoi on va mettre comme ça ok donc LT2 on ouvre le véhicule donc on va se mettre à peu près comme ça voilà et donc on va faire comme les palettes d'oeufs on va essayer de positionner la première palette dans le fond un peu comme ça on va monter hop voilà est-ce que je peux la prendre voilà normalement elle devrait passer puisque c'est la même taille qu'une palette d'oeufs juste que j'ai l'impression quand même que c'est un petit peu plus juste voilà on va essayer comme ça donc là maintenant on va la prendre on va la mettre comme ça alors j'espère qu'avec les arceaux ça va passer alors euh je suis pas dans un mariage là voilà si je livre ça à un mariage je suis non alors ok on va essayer de se mettre à peu près propre alors c'est toujours un peu galère pour vraiment la mettre droite on va mettre la palette vous voyez c'est toujours alors les trois quarts du temps je la repose au sol voilà j'essaie de la reprendre plus ou moins droite voilà et je la positionne parce que sinon franchement il y a des moments c'est un peu galère pour la remettre droite voilà donc là on a réussi à faire celui là on va le mettre droit comme on a fait tout à l'heure hop voilà on va récupérer la palette on va monter hop je sais pas si je le mets sur le toit ça devrait marcher mais bon et maintenant on va les mettre de l'autre sens donc là ils sont vraiment dans le bon sens on est bien on va la mettre comme ça on va récupérer l'autre alors si vous sanglez normalement ça tombe pas il faut juste que vous sanglez donc là hop on va essayer de reculer un tout petit peu voilà on va se mettre en position correcte voilà et là on va faire la dernière donc on va essayer de mettre comme ça hop on va avancer un petit peu voilà donc là on va sangler donc vous vous mettez juste à côté et vous appuyez sur le joystick de gauche ça va sangler automatiquement alors essayez bien de mettre celle du milieu voilà pour fermer je peux le fermer si je veux moi même mais bon on va le faire directement là hop on va fermer donc c'était comme ça et donc on va faire la petite livraison on va regarder qui rachète aussi le plus cher en vêté parce que le but c'est d'avoir la personne qui va me le racheter le plus cher donc on va aller dans les gâteaux on va regarder en bas ici là là on est dans les gâteaux donc il n'y a qu'une seule personne qui achète c'est le magasin le magasin des jardins de fermiers à 9000 ok d'accord donc je vais essayer de regarder mais je pense que c'est celui que je vends le plus souvent je pense qu'il est tout en haut alors je vais regarder là voilà je pense qu'il est là je ne me trompe pas il doit être ici voilà hop voilà il est là donc ouais il est tout en haut donc soit je mets un ouvrier on va mettre un ouvrier qui va y aller directement là-bas ça sera plus simple donc je vais prendre la voiture on va cliquer cela on va mettre aller vers on va cliquer ici hop voilà c'est parti donc lui il va rouler il va y aller il va aller me le livrer après moi j'aurai juste à aller dessus mais au moins lui il va faire un peu le trajet parce que les trois quarts du temps je ne vous ment pas que je vends énormément là-bas mais ce n'est pas moi qui vends en réalité les trois quarts du temps j'essaie de m'arranger comme on n'a vraiment pas le temps je balance un ouvrier qui va me le ramener là-bas une fois que l'ouvrier il arrive là-bas je le mets en stand-by parce que de temps en temps il y a deux aires de chargement sur celui-là je vous montre après il y en a deux vous pouvez tout vendre là-bas mais il y a deux aires de chargement donc les trois quarts du temps je lui demande qu'il se garde devant moi je récupère le véhicule je le fais je le vide en réalité et après je lui demande de revenir donc là vous allez voir il va aller tout droit hop et c'est parti donc après il peut passer par plusieurs routes différentes je sais qu'avec le camion il passe plus par la ville alors que là avec la voiture il va passer plus par ici ça dépend en réalité comment il se débute on va attendre et après je peux regarder avec ma carte est-ce que j'ai des informations sur la carte donc là au pire je vais attendre qu'il prend il va faire un virage à droite il va faire un virage à gauche il va monter sur le pont ok donc là je peux le récupérer je sais où c'est donc ici on va aller là voilà donc là on va aller à l'intérieur on est au pire donc si je ne me trompe pas on doit aller ici voilà on va aller ici bon on ne va pas faire le stop parce qu'on fait ok et puis après hop on va aller par et normalement il est au coup donc de temps en temps le 4x4 c'est pas mal et même si des fois par exemple vous faites des poules vous utilisez le 4x4 vous pouvez directement acheter des remorques qui vont s'adapter sur le 4x4 et le 4x4 peut être une bonne alternative oh là oh là oh là oh là oh là attendez il doit garder alors le 4x4 peut être une bonne alternative pour entre parenthèses alors on va pouvoir le retourner voilà peut être une très bonne alternative pour la livraison à Rome voilà faites attention c'est pour ça que je vous dis que ce mode là pour pouvoir porter des charges de l'eau est très bien parce que là sinon j'aurais dû réinitialiser mon véhicule le réinitialiser au magasin et le problème c'est que réinitialiser au magasin bah il va falloir tout refaire la route et tout donc ce mode là il est pas mal on va être c'est pas le contraire c'est pas alors les gens qui vont dire ouais mais je vais à farming c'est pas RP c'est pas RP je vais pas vous dire le contraire mais au moins ça peut vous aider là comme là j'aurais été dans la merde donc ici vous voyez il est là donc le jardin des fermiers donc vous avez deux aires de chargement le premier aire de chargement est ici voilà et ici vous allez pouvoir mettre tout ce qui est à base de grains donc tout ce qui est pétrave huile blé avoine tout ça mais si vous avez des oeufs des tomates et tout des fraises vous avez ce petit air de chargement qui est là sur le côté et là on va pouvoir vendre donc on va se mettre dessus regardez hop et on a les gâteaux qui commencent à vendre donc on va sortir et regardez voilà donc là ils sont déjà en train de me le racheter donc tout est en train de se vider voilà j'ai vendu pour 23 533 euros de gâteau bon c'est quand même vraiment pas mal 23 000 euros de gâteau c'est pas négligeable mais après c'est énormément de travail pour faire plein de choses alors on va mettre l'IA comme ça il va revenir là bas euh tout 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 ici hop on va le mettre ici donc après voilà comme je vous dis il va falloir ramener énormément de choses il faut ramener du lait il faut ramener des oeufs il faut ramener des fraises il faut transformer du blé en farine il faut transformer le sucre enfin la betterave ou la canne à sucre en sucre euh voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de boulot même pour les animaux parce que pareil vous allez devoir ramener du lait mais pour avoir du lait il faut mettre les vaches mais pour mettre les vaches il va falloir ramener du euh ben du foin il va falloir ramener de l'anciage il va falloir ramener ben tout ce qu'ils ont besoin et pareil après pour les poules c'est un peu le même principe vous allez devoir leur ramener euh du blé pour pouvoir directement alors du blé ou du sorgho si je ne me trompe pas pour pouvoir faire des oeufs donc franchement c'est euh c'est un peu un double tranchant c'est vraiment pas mal d'avoir cette option là de pouvoir faire des gâteaux mais euh c'est vraiment quand vous avez de la thune en fait pour se lancer dedans il y a vraiment beaucoup 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 de choses à faire et ça risque d'être vraiment un petit peu plus compliqué donc là ce qu'on va faire on va se taper là directement voilà on va attendre ici donc là vous voyez j'ai encore une palette de gâteaux qui s'est fait donc l'entreprise je vais l'enlever donc je vais prendre la palette de gâteaux je vais la mettre dans le camion je vais la positionner comme ça dans le camion voilà je vais prendre après les palettes de beurre qui sont ici alors les palettes de beurre parce que normalement je ne peux plus rien faire avec mais le problème c'est qu'il faut que je demande à un ouvrier qui va vendre donc quand c'est comme ça moi je ne me casse pas la tête je le prends je fais ça je mets dedans un peu je ne vais pas le jeter dedans mais je le mets dedans et après je demande à mon ouvrier d'aller là-bas donc là par exemple c'est pareil je vais devoir prendre je vais devoir prendre le camion et à retourner j'ai fait n'importe quoi je me concentre à vous dire et j'ai fait n'importe quoi je vais devoir prendre le camion le ramener là-bas pour récupérer le reste des oeufs et le reste des fraises que je n'ai pas vendu je mets tout dedans et après je demande à un ouvrier qui va là-bas au magasin fermier il vend tout là et comme ça je serai tranquille parce que de toute façon je pense que même toutes les vaches je vais devoir tout repartir pas à zéro mais une grosse partie à zéro parce qu'après on va devoir faire des moutons il va falloir faire du coton pour pouvoir faire des vêtements il va falloir faire aussi du peuplier pour pouvoir faire l'usine aussi de bois donc voilà il y a vraiment pas mal de choses à faire je pense qu'il y a même des choses que je vais devoir faire c'est l'usine de céréales donc ça il faudra que je regarde avant aussi pour ça avant d'enlever les entreprises je vais quand même regarder parce qu'il faut peut-être du sucre ou des choses comme ça mais toutes les entreprises que j'aurais plus besoin seront entre parenthèses inutiles si maintenant vous êtes dans le camion et que vous voulez pas bâcher vous faites comme ça hop vous n'esserez pas dans l'obligation de 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 les sangler en fait pas les bâcher mais si vous voulez pas sangler vous fermez le camion c'est tout et il n'y a rien qui tomber donc là on va se mettre comme ça donc là le 4x4 lui est en train de revenir à un bon port je vais juste me mettre là on va se mettre comme ça donc là j'ai quand même vendu pour un panneau alors j'ai quand même vendu pour 23 000 euros quand même de de gâteau donc c'est quand même vraiment intéressant parce qu'à savoir que le prix était dans les 9 000 donc comme le prix il était dans les 9 000 23 000 c'était vraiment 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 vous voyez là je vais récupérer les restes des palettes qu'il y a là et je vais les distribuer la serre je vais l'éteindre comme ça elle arrêtera de produire donc normalement je vais regarder si vite fait et après on va arrêter la vidéo donc on regarde dans les productions vous voyez ici les fraises de toute façon je désactive il n'y a plus de place donc c'est pas grave les 23 000 de stockage je peux les mettre en vente si je veux mais bon je vais mettre en vente alors je vais mettre changement de production en vente comme ça ça va me vendre et la betterave je vais la désactiver ça je vais désactiver et ça désactiver les gâteaux je désactive et comme ça ça repart de toute façon dans tous les cas ils vont me demander de désactiver les entreprises donc vous ne pouvez pas laisser une entreprise activée donc voilà pour cette petite vidéo sur les gâteaux n'hésitez pas à vous abonner laisser des commentaires partager ça fait toujours plaisir si vous avez des commentaires la barre de commentaires elle est là n'hésitez pas à mettre le commentaire que vous avez besoin si moi je ne peux pas répondre il y en a un abonné qui répondra mais les trois quarts du temps c'est moi qui répond et si j'ai un doute j'allume mon jeu je retourne voir si vraiment il y a un problème après j'ai des gars qui me demandent comment craquer le jeu je ne réponds même pas je ne valide même pas en vérité les commentaires parce que voilà moi le jeu je l'ai acheté je vous présente des tutos sur des jeux que je l'ai acheté je l'ai même acheté deux fois je l'ai acheté sur PS5 la PS4 et je l'ai acheté sur PC franchement pour avoir un jeu comme ça avec de l'évolution et tout il y a des moments le jeu il est à 34 euros je ne pense même pas que ça vaut le coup de le craquer je suis honnête avec vous pour 34 balles autant l'acheter et le faire plutôt que de le craquer pour 34 euros à savoir qu'il y aura des modes tout le temps surtout sur PC après on aura le mode bâtiment je vous présenterai même des pelleteuses des trucs comme ça donc voilà il y a toujours moyen de quand même mettre 34 euros si même vous n'avez pas encore vu cette vidéo là n'hésitez pas c'est Noël demandez farming ça ne coûte rien et les parents les trois quarts du temps ils ne vont pas ne vont pas pleurer pour un jeu à 34 euros dans les 70 balles je comprends mais à 34 euros je pense que c'est fait donc voilà merci beaucoup allez ciao ciao c'était Jérôme FPS merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée